Tu détiens encore jusqu'à présent des V1, des little rabbit dans ton portefeuille ? Et bien dans cette vidéo, je suis là pour t'expliquer maintenant ce que tu dois faire pour avoir maintenant des V2 dans ton portefeuille. Mais avant de commencer, on se retrouve juste après. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, sinon moi je vais super très bien. Bien, comme je t'ai dit, aujourd'hui nous allons parler de la migration des V1 avec des little rabbit. Car pour le moment, je sais qu'il y a des gens qui détiennent encore ces jetons. Et il y a parmi eux, ceux qui ont perdu du fait qu'ils se sont retrouvés à des informations frauduleuses qui leur ont fait perdre leurs jetons. Alors aujourd'hui, je suis là pour t'expliquer ce que tu dois faire étape par étape, de manière à ce que tu ne puisses pas perdre tes jetons. Alors, avant de commencer, je ne suis pas ton conseil financier. Fais toujours ta propre recherche si tu veux investir dans le monde de la crypto, car le marché de la crypto est volatile et très risqué. Mais si tu es nouveau sur notre chaîne, n'hésite pas de nous laisser un beau pouce bleu, d'être abonné si ce n'est pas encore fait. Car sur notre chaîne, nous parlons de la finance, de l'investissement et de la crypto-monnaie. Sans pourtant oublier les trading, car c'est un point que les membres de la communauté ont demandé. Alors, nous avions directement opté à publier des vidéos de trading. Alors, pour ne pas beaucoup parler, nous allons essayer un peu de voir quelques choses qui se passent sur le compte officiel de Little Rabbit. Donc, tu peux juste comprendre qu'ici, on est en train de dire que C'est pour juste signifier, si tu as des Little Rabbit V1, tu dois juste envoyer à l'adresse qui est là. Avant de t'expliquer comment il faut le faire, nous allons d'abord essayer un peu d'aller sur les comptes officiels de Telegram pour la migration de la seconde fois. Alors, s'il s'agit de cliquer ici, on va directement se retrouver à cette adresse ici. Donc, là, nous sommes sur le compte officiel Little Rabbit Second Migration Officiel. Alors, on va essayer un peu de lire tout juste ici. Donc, le message qui est là, de là jusqu'ici, c'est la même chose. C'est la même chose comme ce que je venais de vous expliquer dans le compte Twitter. Donc, ici, c'est l'adresse qui est là. Il suffit seulement de copier cette adresse et vous envoyez vos jetons V1 à cette adresse qui est là. Une fois que vous avez envoyé, alors, il y a d'autres choses que vous devrez mettre en pratique. Car ici, on dit, on 8th, there is a second step which needs to be done to get your V2 token. You can send your token until 8th, try to send before 9 am UTC. Donc, là, c'est juste signifier que une fois que tu as envoyé tes jetons, et la chose qui est sûre, il faut envoyer avant 9h à MUTC. Donc, là, tu comprends déjà par rapport à l'heure qui est là. Tu dois devoir envoyer avant 7h-là. Donc, c'est la date de demain qui est le 8 septembre. Si, par exemple, tu as regardé en retard, en tout cas, moi, je ne sais pas ce que je peux te dire. Mais la chose qui est là, il faut devoir envoyer vos jetons avant les 8h de ce mois qui est en cours, et avant 9h à MUTC. Et dès que tu as envoyé tes jetons, la chose qui est sûre, ce n'est pas pour dire, dès que tu envoies et tu vas directement recevoir tes V2 dans ton portefeuille, ce n'est pas le cas. Il faut encore attendre, il faut encore attendre pour procéder à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est ce qu'on a juste signifié ici, « Remember, this is only the first step of migration. » C'est pour dire, rappelle-toi, c'est la première étape pour la migration. « Second, the final step will be shared on 8th September 2022. » C'est pour juste dire que la deuxième étape sera juste publiée, toujours la date de demain, le 8 septembre à l'heure, ici, 9 à MUTC. Donc, à 9h, c'est qu'on va publier cette annonce pour ceux qui ont eu un PIB, qui ont eu à envoyer leur jeton V1 à l'adresse qui est là. Dès qu'ils ont envoyé, ils doivent attendre encore pour procéder à la deuxième étape qu'on aura encore à signifier toujours dans les comptes officiels. Une fois c'est fait, on va maintenant devoir avoir le V2 dans le portefeuille. « Do not forget that both are mandatory. » Donc, n'oublie pas, n'oublie pas vraiment, c'est là. Envoie tes jetons à l'adresse qui est là. Une fois envoyé, tu attends à pouvoir procéder à la deuxième étape que je t'ai dit, tu procèdes à la deuxième étape. Dès que tu procèdes à la deuxième étape, c'est ce qui va te permettre à ce que tu puisses avoir tes jetons dans ton portefeuille V2. Tu peux juste constater, en ce qui concerne le prix des Little Rabbit, pour le moment, nous sommes à 2,46890, 6444, donc en hausse de 2,29%. Et les messages, et là, nous signifient qu'à migrer de V1 à V2. Donc, c'est pour dire, ceux qui ont déjà eu à migrer, on signifie déjà là ce qu'il faut. Donc, c'est un peu comme ça ce que vous devrez faire pour pouvoir migrer à la V2. J'espère que vous avez compris le contenu de cette petite vidéo. Alors, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas de nous laisser un beau pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Rendez-vous au prochain numéro avec notre prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada